... Seconde tentative de faire un petit vlog avec ma nouvelle caméra, ma GoPro Hero 7. On arrive de travailler. Enfin, fini. On est vendredi. Mon père, comme d'habitude, est en train de, pour aider, de nettoyer nos machines. Je suis obligé de vous avouer que c'est notre deuxième semaine de travail. Par contre, ça a été plus difficile un peu. On a eu vraiment plus de pelouse à tomber. C'est un petit peu plus laborieux. On avance dans le temps. C'est... ça s'en vient... ça s'en vient plus dur un petit peu, plus que le temps avance. Écoutez, cette semaine, je voulais vous parler d'un paquet de choses. Malheureusement, la pêche à l'aimant, j'étais supposé de commencer, mais évidemment avec l'hiver qui a duré extrêmement longtemps. Et puis, là, on espère que ça se replace. Mais même là, on a des températures... Hier matin, il faisait 8 le matin. Et puis, ce matin, il faisait 10. Alors, on n'est pas encore en été. Ça, c'est clair. Mais ça a aussi des conséquences. Puis, la conséquence est que les niveaux des rivières et des lacs sont très, très hauts, surtout des rivières particulièrement. Alors, ce qui m'empêche un peu d'aller commencer la pêche à l'aimant parce que je ne veux pas, évidemment, perdre mes aimants au plus que ça coûte. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis les deux dernières semaines au niveau du climat. Là, ce n'est pas de tout repos. Ça continue, malheureusement. Ah, écoutez, j'espère que la prise de vue va être bonne avec la GoPro parce qu'il y a beaucoup de settings. Il y a beaucoup d'ajustements. Puis là, c'est frais nouveau parce que ça doit faire deux mois que je l'ai acheté, mais c'est quand même récent dans le sens que je l'ai peu utilisé. Alors, on est encore au niveau de l'expérimentation. Alors, bear with me, comme ils disent en anglais. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je voulais vous parler, principalement au niveau du climat. Comme je vous le disais, ça ne se replace pas tellement rapidement. Je ne sais pas ce que ça a comme augure. Est-ce que ça va être un été qui est exécrable pour différentes régions, différentes réactions. Ça, c'est clair. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a à peu près deux semaines, je crois que ça fait deux semaines, dans le Midwest américain, en une seule semaine, il y a eu une affaire comme 12 ou 13 tornades. C'est du jamais vu. Alors, écoutez, on est en droit de se poser des questions, puis on peut t'inquiéter, on peut t'inquiéter un petit peu. Puis là, on ne parlera pas des secours sismiques qu'il y a un petit peu partout, principalement depuis quelque temps au niveau de Seattle. Au niveau de Seattle, c'est une épidémie de séisme, assez que plusieurs prédisent, des sismologues, plusieurs prédisent, attendez-vous, à « the big one », au niveau de la faille qui part de la côte ouest dans le nord et qui descend en bas, la faille de San Andreas et qui est connectée à un autre qui monte encore plus au nord. Ils prétendent que le gros séisme peut arriver en juillet ou en août au maximum. C'est quelque chose qu'ils prédisent parce que là, il y a une intensité qui se fait, ça devient de plus en plus fort et répétitif. Alors, ça augure malheureusement un gros séisme, celui qui a peur de tout le monde, c'est comme ils disent là-bas, « the big one is coming ». On espère que non, là. C'est sûr que ça va affecter tout le monde. On est tous affectés aujourd'hui avec la mondialisation. Et puis là, écoutez, même ce qui se passe à Hawaii, je ne sais pas si vous avez vu, mais à Hawaii, ça ne va pas mieux. Le volcan, il réagit comme jamais. Il y a des drôles de réactions qui se font avec le volcan sur l'île principale de Hawaii. Alors, c'est très inquiétant. Finalement, Yellowstone devient de plus en plus. Yellowstone, écoutez, juste depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. Le Geyser a sorti 17 fois. C'est du jamais vu, là, en si peu de temps. Normalement, il ne sort même pas autant que ça pour une année complète. Alors, c'est vraiment inquiétant, là. Vous savez, on ne veut pas être alarmiste, mais aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, mon Dieu, je suis en train d'en perdre mon latin, et à l'ère de l'informatique, parce que là, l'information est automatique et un peu partout dans le monde. Alors, on sait tout. Si tu pleines, on n'a plus de secret. Vous savez, comme ils disent, il y a un dicton qui dit, heureux sont les sceaux. Mais là, écoutez, pour être un sceau de nos jours, il faut vraiment l'être, là, parce que l'information est partout, tout autour de nous, aussi bien dans les médias télévisés que sur Internet. Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Je trouve ça drôle, par contre. Il y a plusieurs amis sur YouTube, plusieurs abonnés, qui me disaient, lorsqu'on avait parlé la dernière fois de Yellowstone, qu'en Europe, paraîtrait-il que ce n'est pas le sujet, ça ne se parle pas du tout. Je trouve ça vraiment curieux, par contre, que c'est des événements aussi importants, parce que vous savez qu'il va y avoir des répercussions planétaires. C'est quelque chose qu'on va tous ressentir s'il faut que le méga-volcan de Yellowstone tombe en éruption. Alors, on va tous en subir des conséquences. C'est sûr que ça va faire une crise mondiale, aussi bien au niveau de la nourriture que du climat, parce que là, on risque d'avoir des cendres qui se propagent tout autour de la Terre pendant plusieurs jours, à des fois plusieurs semaines. Alors, ce n'est pas rien. C'est pour ça, c'est comme on dit toujours, il ne faut pas s'énerver, mais là, dans le sens qu'on n'est pas en train de brasser des coques pour les énerver ensemble. On est juste en train d'observer ce qui se passe, et on est en droit de se poser des questions, parce que c'est quand même étrange ce qui se passe, et c'est un phénomène qui semble être récurrent partout sur la planète. On a des variantes de climat qui sont tous inquiétantes d'un côté ou de l'autre, même si des fois, comme en Europe, la variante du climat était plutôt très confortable, comparativement à nous, que c'était un hiver vraiment exécrable. Je trouve, par contre, que ce qui se passe, surtout, ça semble surtout fixé aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est Trump, mais Trump lui dit qu'il n'a pas de problème de climat, donc espérons qu'il ne se trompe pas. Beau jeu de mots, hein? C'est incroyable. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? D'un autre côté, il y a tellement de choses qui se passent, puis vous savez, aux États-Unis, encore une autre affaire qui s'est passée dernièrement, parce que là, même économiquement, aussi bien que politiquement, ça brasse. Là, je vous le dis, ça brasse. Ça brasse pas juste en séisme, ça brasse en politique et puis en affaires économiques, parce que les États-Unis veulent imposer une taxe démesurée à la Chine, et on comprend un petit peu pourquoi. On s'en vient, on est à l'air de la mondialisation, et puis on dirait qu'il y a beaucoup de protectionnistes qui commencent à ressortir de tout ça. Un petit peu avec raison, je trouve qu'il faudrait trouver un juste milieu, mais par rapport à ça, il y a beaucoup de compagnies qui font des coupures. On va tous s'en ressentir, parce que le marché chinois, c'est le premier marché commercial au monde. Il faut arrêter de se leurrer et dire que c'est les Américains. C'est fini, ça, ça fait longtemps. Tout ce qu'on a vient de chez nous, presque. Là, on est dans une autre réalité qui est complètement différente, mais les compagnies s'ajustent. Comme Ford, aux États-Unis, a dit qu'ils faisaient une économie substantielle, mais leur économie substantielle vient du fait qu'ils ont mis à la porte carrément et systématiquement, systématiquement, devrais-je dire, 7000 employés. Ce n'est pas des farces, là. Écoutez, il va y avoir des répercussions, là. Et pourtant, vous savez, c'est un bizarre phénomène, là, parce que ce qui se passe en ce moment, oui, ça va nous affecter à long terme pour le climat, mais même de façon économique, parce que l'économie mondiale est saine comparativement, si vous voulez, juste en retournant en arrière à 2008, si vous voulez, ou plus loin que ça. Alors, c'est relativement sain économiquement, mais c'est la politique qui est en train de nous mettre à terre. C'est curieux, là, ce qui se passe. On dirait qu'il y a un vent de négativité au niveau politique mondial qui est en train de nous affecter de façon économique. Malheureusement, on ne fait rien que penser à l'accord qu'il y avait eu de Kyoto, que les Américains se sont retirés. Nous, ici, on avait le libre-échange en Amérique du Nord, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça aussi, ces petits canards boiteux, comme on dit, ça ne va pas tellement bien. Alors, pour tout ça, il va y avoir des conséquences, mais on dirait qu'il n'y a rien qui va bien. Il y a des petits, puis en Europe, je ne sais pas moi de vous dire que les Gilets jaunes, même de ce côté-ci de l'Atlantique, on commence tous à être un petit peu inquiets de la situation que vous vivez, parce que ça ne semble pas se corriger. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous savez, comme on disait, on parle beaucoup des Gilets jaunes ici, principalement sur CNN, et certains de nos médias aussi francophones au Québec, mais c'est bref. Les nouvelles sont brefes là-dessus. Mais vous, vous le vivez sur une certaine constance. C'est plus constant ce que vous vivez, puis probablement beaucoup moins jojo que pour nous ça semble l'être. Ça ne semble pas jojo d'une façon ou d'une autre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça semble beaucoup plus laborieux de votre côté. Puis j'espère que ça va se placer, parce que là, tout brasse. Même au Japon, il y a un volcan qui est en train de se réveiller. Un des volcans, le mont Akone, quelque chose comme ça. Il est en train de se réveiller. Ça aussi, c'est inquiétant. Mais comprenez-vous ce que je vous dis? Ça se passe un peu partout. Oui, je sais qu'il ne faut pas s'énerver, puis il ne faut pas... Mais vous savez, moi, je n'ai jamais été la personne qui s'énerve avec rien. Sincèrement. Mais j'ai toujours été la personne qui aime s'informer. Aussi bien côté historique, aussi bien côté climat, aussi bien côté politique. Puis je trouve ça important. Je trouve ça important de savoir notre environnement, c'est quoi qui nous attend. Il faut se préparer en conséquence. De quelle façon? Eh bien ça, on va le voir. Mais de toute façon, si de un, on est préparé ici, c'est déjà un bon pas de fait. Parce que je veux dire, rien sert de s'acheter du canage et du manger pour trois mois. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas mauvais. Pareil avec la situation géopolitique et surtout climatique, d'avoir, exemple, une petite réserve d'eau. Pourquoi pas? Ça va faire mal à qui? Ça va faire mal à quoi? S'il y a des gens qui vous trouvent imbéciles parce que vous gardez une petite réserve d'eau et du papier de toilette et un peu de sel et un peu de farine et de leveux. Ah ah! Tant pis pour eux. Je veux dire, c'est eux qui, s'il arrive quelque chose, c'est eux qui vont venir cogner à votre porte. C'est malheureux, là. Mais encore une fois, il ne faut pas se faire... Moi, dans le fond, toujours, je me fais l'avocat du diable. On peut argumenter les deux côtés. Le côté qu'il ne faut pas s'énerver avec ça et le côté que il vaut mieux se préparer que ne pas l'être du tout. Ne serait-ce que de se préparer de façon mentale et de savoir ce qui risque d'arriver. Si ça n'arrive pas, Dieu merci. Hein? C'est pas plus long que ça. Écoutez, j'espère que vous allez suivre ça. Je vais essayer de vous mettre des liens de ce qui se passe parce que ça se parle beaucoup sur Internet. Moi, comme vous le savez, je prends principalement mon information sur Internet, mais je la contre-vérifie en grande partie, souvent à trois, quatre et cinq fois pour être sûr de ce que j'ai comme information, que c'est la vérité, ainsi aussi que sur les médias sociaux et surtout sur les réseaux de télévision américains surtout. Alors, je vais me comparer entre tout puis voir si on se fait dire de la vérité parce que des fois, la vérité, c'est très subjectif. Malheureusement, on dirait que des fois, c'est comme l'art. Écoutez, j'ai une belle toile pour vous demain matin. Alors, j'espère que vous allez revenir voir ça puis vous me donnerez vos impressions sur la qualité de l'image que vous avez vue. Est-ce que je peux, parce que je peux amener encore certains correctifs pour l'ajustement, mais je ne sais vraiment pas trop où m'en aller avec ça. Mais alors, c'est pour ça que je crois que les prochains blogs que je vais faire peuvent peut-être même essayer de faire une toile avec ma GoPro Hero 7 Black. Alors, là-dessus, les amis, je vous dis merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que c'est très important pour nous. On commence à avoir assez d'abonnés. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Je ne sais pas pourquoi mon nombre de vues minutes diminue. Est-ce que les vidéos, les gens décrochent plus vite? C'est sûr que c'est l'été qui s'en vient. Alors, tout le monde travaille dans le jardin. Il faut comprendre ça aussi, évidemment. Alors, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours un objectif. Ça va ? C'est une bonne idée.